Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour de cette question de la libération des vitales camérailles, le dossier, plusieurs endroits. On en parle aujourd'hui, mais je voudrais tout simplement vous dire que je m'interdis formellement de parler de ce vilain débat, de cette vilaine question qui se passe au Sénat avec M. Matata et M. Tango Mwamba. Pardon, M. Batiloukoubo. Je refuse d'en parler parce que pour moi, ce débat n'a pas sa place et ça n'en sert absolument à rien. Au contraire, ça montre, encore une fois, combien de fois nous avons toujours dit, le crédit de l'appareil judiciaire. On a l'impression d'avoir un certain copinage entre le magistrat et les justiciables et c'est assez compliqué. Donc, à mon avis, c'est pour moi pas très important d'en parler. Et donc, je reviens sur la plus grande question. Je le dis et je continue à le dire. Mon combat n'est pas contre les individus. Mon combat est contre un système qui accuse ses faiblesses. Mon combat est contre un empire qui refuse de mourir. Mon combat est contre cette corruption morale que beaucoup de gens, finalement, essaient de mourir. Le fait de voir que tout ne marche pas, mais que l'on soit obligé quand même de dire que ça marche, c'est le comble de la malhonnêteté et même c'est de la méchanceté la plus extrême. Notre système judiciaire ne fonctionne pas comme il le faut. Et le problème, ce n'est pas né aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a toujours choisi, si pas les faibles, mais en tout cas pas ceux qui comprennent comment refaire notre appareil judiciaire. Depuis un bon bout de temps, lorsque nous choisissons les ministres de justice, à l'époque, je vais dire l'ancienne administration, on choisissait les ministres de la justice sur base de leur témérité, sur base de leur arrogance et sur base de leur, je ne veux pas dire intraitabilité, mais leur capacité à ne pas reconnaître les choses, à ne pas refaire les choses. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on mettait des machines, on mettait des robots qui exécutaient et qui obéissaient. Ou alors on mettait tout simplement des protecteurs, des gens qui devraient garder l'appareil judiciaire en, je veux dire, en état. Donc, entre faire le choix de réformateur, faire le choix de ceux qui vont faire des grandes réformes, nous, nous avons toujours choisi des gens qui pouvaient obéir. Des juges aux ordres. C'est ça qu'on a toujours choisi. Des juges aux ordres, des ministres aux ordres. C'est-à-dire les ministres qui vont obéir. Non pas à la loi, non pas à la pensée ou à la vision de corriger les choses, mais aux ordres et aux caprices du régime du chef. Et c'est ça ce qui a tué, d'une manière ou d'une autre, l'autre appareil judiciaire. Les ministres qui ont un pouvoir énorme sur le magistrat, dans la pratique, pas dans les textes, ils puissent leur pouvoir en dehors des textes en tout cas. Ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas le pouvoir de dire ou de ne pas dire ceci, mais ils le font quand même. Et depuis un certain temps, l'appareil judiciaire était soit ténu par le directeur de cabinet, soit ténu par les hommes du chef, et ça a toujours été comme ça depuis près de 30 ans, cette affaire-là continue à vivre, à exercer de cette façon-là. Et là, vous ne pouvez pas avoir une justice normale. Nous, nous pensions à l'époque, lorsque Laurent-Désiré Kabila avait pris le pouvoir, qu'il allait réformer convenablement l'appareil judiciaire. Mais nous nous sommes rendus compte, il a remplacé tout simplement un homme, il a remplacé un mauvais système, non, il a remplacé un chauffeur par un autre, tout en laissant le véhicule dans l'état où il était. On a peut-être fait quelques petits toilettages, on a enlevé les bougies et tout, mais le problème du moteur est resté entier. Lorsque Kabila Joseph est arrivé, on s'est dit, bon, ici, en tout cas, c'est la bonne chose, ce sera la bonne foi, on mettra finalement des ministres de justice assez compétents, et puis un appareil judiciaire qui va finalement respirer. On s'est trompé énormément. Tous les ministres qui sont passés à l'époque de Kabila étaient des ministres, comme on dit, des ministres aux ordres. Intelligents, oui, compétents, oui, mais pas de personnalité. En tout cas, pour la plupart des cas, pas de personnalité. S'ils avaient la personnalité, c'était finalement contre les opposants et ainsi de suite. Et le même système que nous avons gardé continue jusqu'aujourd'hui. Le même système, c'était quoi le système à l'époque ? Le système, c'était, il ne faut pas trouver le grand voleur en prison, il faut trouver le petit voleur en prison. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qui est triste. Regardez ceux qui vont à Kanyamase. Ceux qui vont à Kanyamase, je crois, ceux qui vont là-bas, sont qui exactement ? C'est des petits voleurs de chèvres, c'est des petits voleurs de pain, c'est des petits kidnappeurs, c'est des gens qui ont volé parce qu'ils ont faim, c'est des gens qui ont volé parce qu'ils n'ont pas été éduqués, c'est des gens qui ont volé parce qu'ils n'ont pas eu de bourse, c'est des gens qui ont volé parce qu'ils n'ont pas eu de bourse, c'est des gens qui ont volé parce qu'en réalité, c'est des victimes de la société. C'est des victimes du système qui, en principe, devraient arrêter tout ce qui est comme opprobre dans la société. Non, mais malheureusement, ils se retrouvent de l'autre côté de la loi, de l'autre côté de la vie. Et ces gens-là se retrouvent aujourd'hui à Kanyamase, en train de faire l'agriculture, en train de faire tout ce que vous voulez. Ok. Ce qui m'est fait mal, personnellement, parce que ceux qui pillent la République, qui volent matin et midi soir en bande organisée, ils font même une équipe des voleurs, eux ne feront jamais la prison. Et le système, à l'époque, c'était comme ça. Le grand voleur, pas en prison. Le grand, les pilleurs dans l'armée, non, eux, ils ne peuvent pas aller là-bas. Le corrupteur, pas en prison. Au point qu'à l'époque, l'ancienne administration, vous n'allez pas trouver un seul ministre en prison, un seul qui a commis une infraction et qui est allé en prison, sauf, soit il était opposant, soit il était quelqu'un qui ne partageait plus le point de vue du chef, ou alors ils se sont séparés avec le chef. Ce genre-là, leur place était en prison. Parce que vous ne pouvez pas dire non à l'ancienne administration et vivre en paix. Si vous dites non et que vous avez eu des choses à vous reprocher, on vous arrête pour ça. Mais malheureusement, ceux qui commettaient des erreurs, commettaient des fautes, commettaient des infractions, commettaient des crimes économiques, eux n'ont pas fait la prison. Je crains que nous puissions reproduire le même système aujourd'hui où la prison n'est que pour le petit, mais pas pour le grand. Aujourd'hui, on a quand même fait une petite évolution. On va dire que les DG sont en prison, et ainsi de suite. Mais jusque-là, les ministres ne se retrouvent toujours pas en prison. Et quand ils vont, c'est pour quelques jours seulement, eux peuvent partir, eux peuvent sortir. Et bizarrement, leur santé, c'est le plus important que la santé à Bato Moussoussou. Stabilité morale n'est pas. C'est le plus important que la stabilité morale à Bato Moussoussou. Alors dites-moi, vous allez évoluer dans un modèle ou dans un dernier. Alors le rôle et la responsabilité, il y a changé, ma cambo, il y a deux choses. Le président de la République, lui est le responsable numéro un. Il y a affaissement et justice, il y a l'élévation. C'est comme ça que ça se passe généralement. Le président, quand il prend le pouvoir, il a dans son cahier des charges, il a dans son programme comment redresser la justice et comment réformer la justice ou comment faire une réforme de la justice. Parce qu'il sait, après des études, c'est qu'il n'a pas marché dans la justice. Parce que les gens pensent que le mot le plus dangereux dans la justice, le seul mot dangereux, c'est la corruption. Non. Les seuls mots dangereux, ce n'est pas que la corruption, ce n'est pas que la corruption. Mais c'est d'abord l'indépendance des juges. D'abord l'indépendance. Or, l'indépendance est assise sur deux éléments. L'indépendance est assise sur la formation que les gens ont reçue et l'indépendance est assise aussi sur la qualité économique, d'accord, du système. Il faut que ces gens-là se retrouvent dans des bonnes conditions, qu'ils aient un bon salaire, qu'ils aient un bon traitement, et puis qu'ils aient une formation. Parce que lorsque quelqu'un connaît, Socrate le dit si bien, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Ça veut dire que la... Tout ce que l'on veut dire, mais quand la formation est assise sur le traitement, un bon traitement, ça a toujours eu un effet important. Ça rend quelqu'un indépendant. Il ne peut pas corrompre parce qu'il sait que je ne peux pas corrompre. On ne peut pas non plus me corrompre parce que j'ai quand même un traitement assez formidable. Je n'ai pas besoin d'être corrompu. Mais à côté de ça, il y a toujours une sanction sévère qui attend ce qui se tourne du chemin. Donc, le président lui-même doit d'abord avoir une idée, une vision sur ce qu'il veut de la justice. Mesdames et messieurs, chaque décision judiciaire qui est rendue dans un pays envoie un message. Soit d'encouragement, d'enracinement de la bêtise, soit la paire dans le camp des voleurs. En tout cas, ça a toujours été comme ça. On ne peut pas envoyer le deux en même temps. Il y a toujours un message qui passe. Et c'est pourquoi l'appareil judiciaire doit toujours se poser la question dans ces jugements que nous rendons. Qu'est-ce que nous disons aux autres ? Lorsque vous arrêtez des grands voleurs, des DG, des directeurs, des ministres, et qu'ils ne font pas la prison, peu importe ce que vous allez trouver comme raison, qu'ils soient malades ou pas malades, qu'ils aient le droit d'avoir la liberté ou pas. Tout ce que vous voulez. Sachez que vous envoyez un message aux autres, aux autres voleurs. Ça veut dire quoi ? Ah, donc, quand j'ai 50 millions de dollars, j'ai 60 millions de dollars de l'État, je n'ai pas à m'en faire. Je peux donc aller en prison. Même si on me condamne pour 20 ans ou pour 15 ans, il n'y a pas de problème, je peux aller en prison, je peux taper 2 ans, 3 ans, et je finirai par sortir. Tous ceux qui vont suivre vont faire la même chose et ils vont utiliser le même schéma. Parce que, regardez, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont été connaît, tous les politiciens du pays, du jeu de ce pays, disent toujours qu'ils sont malades. Alors, je ne sais pas pourquoi on donne le boulot aux malades. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne sont pas malades. Mais une fois que la justice veut s'en occuper, ils sont tous malades, comme par magie. Tous deviennent malades. Ils sont soit empoisonnés, ils ont soit des problèmes de sang, ils ont soit des problèmes de rien. Mais comment vous donnez le boulot aux malades alors ? Pourquoi ? Ou alors, c'est dans le système du pouvoir que les gens tombent malades. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand vous gérez le pays, vous n'êtes pas malade. Mais une fois que la justice veut maintenant s'interroger, c'est votre cas, je suis empoisonné, je suis malade, mon état s'est détériore, ainsi de suite. Et ce système-là, on le connaît. Et ce que vous ne savez pas, comme on n'a pas brisé ce système-là, il se reproduit maintenant. Et ce qui fait que, non seulement il se reproduit, mais il s'améliore. Il va s'améliorer. Et le message que vous envoyez, c'est que je peux être un voleur de 40 millions de dollars, je vais accepter de faire la prison pour une année, deux ans, je m'en sortirai. Et j'irai bouffer mes 39 millions ou mes 30 millions. Donc, quelqu'un peut voler 20 millions de dollars, il sait que, pour ma liberté, je peux dépenser 5 millions. Et je garde 15 millions, je vais aller en paix, manger ça au frais, tranquillement et calmément. Alors, si c'est ça le message que l'on veut envoyer aux gens, bon, ne nous étonnons pas, ça continuera comme ça. Mais en tout cas, le président de la République décide de la vision. Quand il a une vision de la justice, il sait comment ça va se passer. Est-ce que l'architecture est bonne, telle que nous avons, telle que nous avons, est-ce qu'elle est bonne, l'architecture ? Oui. Est-ce que le magistrat, sont des magistrats de qualité, en convention par les tripés jusqu'à la cour constitutionnelle ? Avons-nous des bons magistrats ? Oui. Ok. Ou avons-nous des bons magistrats ? Non. Sont-ils bien formés ? Oui. Sont-ils bien traités ? Non. C'est comme ça qu'on a réfléchi. Est-ce qu'ils sont bien traités ? Oui ou non. Est-ce qu'ils ont été... Tout ça. On regarde toutes ces choses-là. Et puis après, maintenant, le chef nomme de bonnes personnes à la place. C'est lui qui nomme les gens à ça, à ce qu'il veut, comme il entend. Et c'est ça, la beauté même de la révolution, comme on dit, la véritable révolution judiciaire. Ça commence par le président qui donne une impulsion. Il dit au magistrat, vous êtes libre de faire exactement ce que la loi vous dit de faire. Mais attention, la liberté qu'on donne aux magistrats véreux est beaucoup plus dangereuse que vivre dans une corruption. Parce que lorsqu'un juge sait que je ne vais qu'appliquer les droits, et que s'il sait qu'il ne va appliquer que le droit, oui, mais il peut utiliser, il peut être immoral, et il applique le droit dans toute l'immoralité possible. Parce que je vous ai dit que le droit, ce n'est pas la morale. Il y a des gens qui se cachent derrière les décisions judiciaires. Ils ont raison de dire le droit. Oui, ils ont raison de dire le droit. Mais ils pêchent dans la morale. Voilà pourquoi il faut avoir des magistrats non seulement instruits, mais éduqués. C'est pourquoi les critères pour sélectionner des magistrats ne peuvent pas être un critérium. Il y a blague. On ne joue pas quand on veut nommer des magistrats. Parce que ces gens-là sont extrêmement importants. Et c'est des acteurs les plus importants du développement. Ce sont eux les vrais bâtisseurs des républiques, les magistrats et les juges. Ces gens-là peuvent dire que ta femme n'est pas ta femme, ton enfant n'est pas ton enfant, ta maison ne t'appartient plus. Ça veut dire que nous donnons la responsabilité à des gens. Mais ces gens-là, nous devons être sûrs d'eux. Socrate disait ceci. Il s'est tanné. Il dit « Oh, on a donné la justice entre les mains des jeunes qui n'ont point connu l'injustice. » La jeunesse dont Socrate parle ce n'est pas une jeunesse d'âge. C'est une jeunesse d'esprit. C'est une question de... Il parle de la naïveté. Il s'étonne que l'on donne la question la plus importante à des novices. C'est-à-dire à des hommes qui ne sont pas initiés, à des hommes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas vu l'injustice. Aujourd'hui, les magistrats se comportent comme des rois télés. C'est comme des rois télés. Il faut aller au palais de la justice, voir comment ils traitent leur semblable. C'est des rois télés. L'ongolio c'est un turbe, l'ongolio sapate, revendure, ta fuite n'est pas à craindre, ton identité est connue, tu es respecté, respecté, respectable, tu es là, mais parce que lui, il veut se faire plaisir, il veut se placer, il te demande de te déshabiller. L'ongolio est là-bas, l'ongolio... Et il est content de le faire. Il est content. Il pense que c'est ça être procureur, c'est ça être magistrat. Et l'humanité, l'humanisme est où ? La morale est où ? La décence, elle est où ? Le magistrat est devant une femme. La femme n'a pas de moyens, c'est sa parcelle qui est finalement en jeu. Elle risque de perdre tout ce qu'elle a de chère, son héritage. Mais le magistrat demande à cette femme-là l'argent. La pauvre nîme n'est pas d'argent. Pas l'argent pour le trésor, mais l'argent pour lui, pour satisfaire ses besoins à lui personnel. Le côté éthique. Les juges peuvent te dévoiler une situation. Je dois accorder la liberté provisoire. Je dois accorder la liberté conditionnelle. Mais je regarde le choc moral que je vais causer. Oui, c'est bien de dire le droit, mais il ne faut pas énerver la morale. C'est bien de dire le droit, mais la morale, vous en faites quoi ? Il ne faut pas qu'on vive dans une société des mafieux où la morale, on s'en fout, carrément. Non. La morale doit être notre interpellatrice. Ça doit être notre baromètre. c'est ça qui doit guider nos pas. Même la Bible le dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, le droit peut dire oui, le droit peut vous donner raison, mais la décence et la morale alors, et le message qu'on envoie aux futures générations, qu'est-ce qu'elles ont dit à tous ceux qui sont à Kanyamacese ou au Kanyamacacese, tous ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'on leur dit ? Donc, ils vont dire « Ah, nous, on est vraiment mal barrés, parce que nous, on a juste volé des chèvres, on a juste volé des pains, on s'est battus, voilà qu'on nous laisse comme ça. Nous, on n'a pas besoin. » Mais le voleur de la République, le voleur privilégié, eux sont là. Or, la lutte qu'un chef d'un président mène, c'est la lutte contre toute cette grande corruption. Je vous ai l'autre fois parlé que dans un pays, la corruption est un belé. Il y a la grande corruption, la moyenne corruption et la petite corruption. Mais ça a le même effet. De toute façon, c'est immoral. Mais, lorsque vous voulez frapper, on ne frappe pas le petit corrupteur, on frappe le grand corrupteur. C'est là qu'on commence. C'est à partir de là. Mais quel est le message qu'on nous envoie ici ? On nous envoie un message que les justices de Kominango « Mwakopal » « Agu ganganae, agu ganganae, mais ça, elle a augmenté. » Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème. D'abord, la vision du chef de l'État n'est pas clairement définie sur la justice. Ou si la vision du chef de l'État est connue sur la justice, alors le chef de l'État a fait le mauvais choix de trois personnes. Mauvais choix sur le président du conseil supérieur de la magistrature, mauvais choix sur le ministre de la justice, ça c'est inévitable, et puis mauvais choix des magistrats que lui a élevés au rang de procureur tel, procureur tel, procureur tel. Voyez-vous ? Donc, ça peut être de mauvais choix. Parce que, s'il a fait le bon choix de ses magistrats, alors il y a un problème de vision. S'il a eu une bonne vision, alors il y a un problème de choix de collaborateur. Mais vous allez vous rendre compte que la vision, quand elle est claire et nette, elle vous propose ce qui va l'accomplir. C'est ça l'avantage avec une vision. Et c'est ça l'avantage d'un leader. Le leader, quand il a une vision, il sait qui va mettre en place cette vision-là. Parce que l'échec d'un leader, ce n'est pas dans le résultat, mais c'est dans le choix. Lorsque le leader échoue dans le choix qu'il fait, il a donc échoué dans toute la suite des choses. Et même la question de Matata Impugno, c'est la même chose. Tout ce dossier, c'est la même chose. Tout ce que vous entendez dans la justice aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas un problème de droit ou de... Non, le problème, c'est un problème essentiellement moral. C'est essentiellement moral. Et c'est la partie la plus importante. Parce que c'est grâce à la morale, lorsque la morale est érigée en système ou en modèle judiciaire, la confiance de la justice grandit aussi. Mais nous avons un problème. Le problème, c'est construire la confiance de la justice. Et le chef de l'État, en principe, devait s'y attéler. Comment je fais pour construire la confiance de l'appareil judiciaire ? Au Congo, vous n'avez pas besoin de me le dire, depuis 1960 d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance à la justice. Les gens pensent que la justice est une justice de forts et des hommes riches et que la justice est rendue selon la tête du client ou la tête du revenu. Quand le client est plus riche, bon, après, c'est bon, il a plus de chances de gagner un procès qu'un pauvre. Même si dans le fait, ça n'a toujours pas été le cas, mais au moins dans l'imaginaire collectif, les gens préfèrent régler leurs problèmes à l'amiable qu'aller devant le juge. Et vous entendez les gens dire, Toyo Karagak, entre nous, parce que là-bas, ils savent que celui qui va gagner là-bas ne sera pas celui qui a raison, mais ce sera celui qui a l'argent ou celui qui a des relations. Alors, un président, quand il arrive, il se bat pour détruire ce système-là, pour refaire la confiance. Pour refaire la confiance du système judiciaire, il faut deux choses. Il faut un bon recrutement, des bons magistrats. parce que c'est la qualité des magistrats qui détermine la confiance du système judiciaire. La qualité des magistrats, la beauté et la moralité de vos lois. Parce que les lois doivent être morales. Les lois doivent être bonnes et morales et appliquées en même temps. Ça ne doit pas être des lois immorales. Non, ça doit être des lois qui sont bonnes. Mais lorsque vous faites des lois sur mesure, vous dites que telle personne ne pourra pas être jugée. parce que je peux vous garantir mesdames et messieurs, l'ancien président Joseph Kabil Akabangé, je le dis, je persiste, le débat sur son arrestation va se poser. Et vous aurez du mal à le mettre au NUF. Vous aurez du mal. Vous allez vous rappeler le jour où il va être interpellé ou si ça va arriver, un ancien président avec cette constitution, le jour où il sera interpellé, vous allez vous rendre compte que Bossemé avait raison. Les choses ont été faites de sorte de protéger des gens. Ils ont fait des lois à leur mesure pour protéger quelques individus. Et ces gens-là ne seront jamais arrêtés, peu importe ce que vous allez dire d'eux. Pourquoi ? Parce que tout a été fait pour les protéger. C'est lorsqu'un président arrive qu'il dit non, non, il faut qu'on détruise ça. Il faut refaire certaines lois. Il faut les modifier si possible, abolir si possible. Et puis maintenant, vous regardez dans le... Quel type de personnes vous placez dans la magistratie ? On a nos barons toujours. Le jour où chef de l'État, Félix, c'est qu'il dit qu'il a besoin de la ministre de la justice qu'il y a solo. Ministre de la justice qu'il y a solo, il y a malunga. Pas coopérant. Pas de blague. Il y a un ministre de la justice qu'il y a malunga. Compétent, moral, intraitable. Il y a un ministre de la justice. parce que c'est possible de le faire. Même si on dit que ça prend du temps. Espérons que... Non, estimons qu'il n'y a jamais eu un travail en amont. On commence maintenant. Bandane, le janvier, finalement de mars 2022, on peut limoger 500 magistrats. Il y a possibilité de limoger 500 magistrats et donner même bambongo nabango. Il n'y a pas un problème. Le modèle économique pour donner l'argent à tous ces gens-là est allié. C'est une question d'intelligence et une question de compétence. Mais maintenant, lorsque tous les magistrats ont les politiciens qui sont proches du pouvoir, bambongo, 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 c'est ça le problème. Nous avons besoin de celui qui va sauver l'appareil judiciaire congolais. Qui va le sauver ? Qui va la franchir ? Qui va nous donner le goût de faire confiance encore en justice, Nabisso ? Nous devons être en face des magistrats qui ne sont pas réprochables de gens qui ont 10 frontées, qui ont 100 frontées, qui ont 50 frontées. Mais pas des magistrats qui ont dit qu'il y a un bambongo, qui ont dit qu'il y a un bambongo, qui ont dit qu'il y a un bambongo, mais qui ont dit qu'il y a un bambongo. Il y a un bambongo. Ça a l'air de permettre de l'auté. Comment vous imaginez un magistrat qui peut avoir 7 véhicules, il y a ma roche ? Vous ne vous posez pas des questions comme ça ? Comment un magistrat congolais n'a pas un moment dans un bambongo ? Azul, crédit, n'a pas un côté, mais il construit un immeuble de 7 niveaux, de 10 niveaux. Expliquez-moi, je veux savoir ça. On ne s'enrichit pas quand on est juge. On ne s'enrichit pas quand on est procureur. Surtout pas au Congo où les salaires sont connus. Mais comme nous avons perdu le sens de l'indignation comme Stéphane Essel le dit dans son livre Indignez-vous. Et il écrit encore un autre livre Engagez-vous, Stéphane Essel. Il estime que quand nous n'avons plus le sens de l'indignation dans ce bateau nous devons arriver à un moment donné de nous indigner. Mais vous avez là devant vous un corrupteur. Vous n'avez même pas besoin d'un procès quelconque. Alors ce qui est à vous de voir. Moi, je n'ai fait que donner mon point de vue. Figurons-nous au mois de mars. Vous avez 500 magistrats qui partent au mois de mars, juin, mars et puis vous avez j'avais fait mars, avril, mai, juin. Prénom juin. Quand vous avez au mois de juin le recrutement de bons magistrats encore 500 jusqu'au mois d'avril ou tout ça donc ça dit que si, pardon, jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre vous pouvez déjà réussir à avoir une image juste une image et croyez-moi sur parole 2023 c'est une année la merveilleuse de toutes les années et c'est non seulement une année de campagne parce que la véritable campagne va s'effacer la véritable transformation il apparaît judiciaire. Vous avez 500 magistrats qui sont partis 500 autres magistrats au Bazongui toute la classe qui a été avec la Kabilie vous regardez qui on va garder qui on va remplacer qui on va mettre là et tout ça parce que même à l'époque de la Kabilie il y avait des bons magistrats on peut toutefois le maître l'écolo nous avons connu des magistrats importants dans Bouganabish moi je le dis toujours je salue je continue à penser à un magistrat que j'ai connu qui m'a enseigné le droit conventionnel un monsieur intègre mais dont l'intégrité dépasse le niveau il s'appelait non il s'appelle parce que jusqu'aujourd'hui il est substitut du procureur je pense le juge le procureur Moussengo à l'époque il était pro-rep il était pro-rep après pro-rep de Mbandaka le juge pardon le procureur Moussengo quelle intégrité je parle de ce papa avec fierté parce que parmi les gens qui m'ont mis dans l'intégrité ce papa l'a fait partie il m'a dit parce qu'il m'appelait toujours Mouana Mouana Nangaye imaginez déjà quelqu'un qui te dit Mouana Nangaye il m'a enseigné à me détacher du matériel et quand ça rencontre l'éducation de mon père j'ai dit bon waouh c'est bon c'est formidable et il me disait toujours Zala Mouana Nangaye c'est moto à Yakananda qu'on a viré à moto Tepo à Seng à Pesambongo et il me l'a toujours dit alors des gens comme ça procureurs des poules bobandit il y a un scandale vous venez chez un procureur vous trouvez qu'il n'y a pas de courant procureurs il y a un scandale courant il y a un scandale il y a un scandale il y a un scandale il y a un carburant il y a un carburant mais il y a un procureur non ? tous ces gens qui vendent le carburant il y a un carburant dans le groupe est-ce que vous comprenez la moralité de quelqu'un mais c'est des gens comme ça qui vont faire 20 ans jamais procureurs en général jamais jamais il faut oublier même oublier pourquoi ? parce que ce monsieur là ne va pas faire passer des choses bêtes ce monsieur là ne va pas accepter d'être corrompu il n'acceptera pas aujourd'hui on s'accommode avec des magistrats véreux des juges inutiles mais c'est pas possible nous avons besoin d'un assainissement total de l'appareil judiciaire pour que les gens se servent de la morale mais aussi du droit et nous avons besoin d'un ministre de justice qui comprend qui voit clair les choses je vais terminer avec ceci ah je suis tout fatigué quand je regarde cet homme vous n'avez aucune idée j'ai pitié pour lui non sincèrement quand je regarde le président Félix il me fait pitié vraiment pitié je vois un homme qui aime son pays qui a de la volonté pour remettre son pays mais il y a un problème entre sa volonté qu'il a et la matérialisation de sa volonté et ce qui casse ça c'est le choix que lui-même fait le choix qu'on lui propose parfois de faire de gens qu'on l'amène le président oh ça me tourne bien et comme lui il fait confiance aux gens ok tout le monde il me fait et le monde regardez l'appareil c'est quand même aujourd'hui nous avons des condamnés des gens qui sont en prison en prison en prison en prison en prison en prison ça fait 6 en prison en prison en prison en prison on a 3 éléments en prison en prison en prison 7 ans pour nous à Bundaka à Zooksaka Moto à Ibaka à tout ça le monde 7 ans mais il s'agit déjà 4 ans à Boloko 4 ans en prison 4 ans en prison sortir le monsieur là lui donner une libération conditionnelle ça réduit un coup à l'état mon temps il y a 10 ans je dis pas pour meurtre non pas pour meurtre pas parce qu'il a tué mais parce qu'il a commis des infractions et un autre de temps en temps il y a de temps en temps de temps en temps il y a de temps en temps il y a et parce que il y a des gens j'ai fait 10 ans disons la peine par exemple il y a 10 ans mais Moutou le s'agit déjà 6 ans c'est des gens qui sont éligibles pour avoir la liberté conditionnelle non seulement que c'est pour non seulement c'est bien pour la Moutou mais ça a fait respirer la prison parce que toutes ces personnes là sont sous les basaux on a contrôlé l'état ils sont en charge l'état l'état du nord ils ont déjà fait 6 ans on suit leur comportement mais M. Bango liberté conditionnelle le chef de l'état peut gagner encore en termes de crédibilité dans ça c'est ça ce qu'on appelle aussi accorder son pardon à des gens qui ont déjà purgé la moitié de leur peine plus que la moitié même deux tiers de la peine pour assainir la prison et réserver ça pour de grands voleurs ceux qui volent notre groupe public vous savez nous devons décourager les voleurs et pour décourager les voleurs moi je pense à deux choses on dit on a pris les voleurs les ministres les députés tout ça vous les mettez en prison moi je préfère que chaque samedi il y a des élèves dans la classe bus scolaire dans le courrier moral dans l'air il y a des courrier moral il y a des gens dans la prison je me dis qu'il y a des canges dans la prison il y a des papas les enfants vous connaissez le monsieur là oui il est qui il s'appelle papa il a été ministre il est là parce qu'il a volé vous allez faire comme lui non le papa là dans ça tous les papas ils ont été dans la TV dans la gamine ils ont été 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 volé n'est pas bon volé n'est pas bon très bien le monsieur là il est en train de regarder je suis convaincu que ceux qui font ceux qui exercent la même fonction que lui vont réfléchir deux fois avant de se laisser corrompre c'est un modèle que vous pouvez mettre en place il faut décourager l'esprit il faut décourager il faut décourager les prisonniers ils ont été 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 déjà la moitié de leur peine qui n'ont pas commis des infractions très graves ça veut dire des meurtres mais qui ont volé un père une chèvre baboumdaki basoksamaki akignapaki c'est des gens que vous pouvez libérer mais avant de le faire commencez par mettre des ateliers dans la prison atelier des menuiseries atelier de beauté atelier de maçon tout ça faites-le en prison pour que quand vous avez à la prison il est au moins apte de travailler dans la société parce que la prison c'est pour la réinsertion des citoyens ce n'est pas un endroit où on va tuer les gens non c'est pas un mouroir une prison c'est un centre de correction de rééducation aussi afin de les réintégrer de les réinsérer dans la société mais vous allez réinsérer qui ? il faut réinsérer des hommes qui peuvent être capables de vivre dans la société ils ont appris des choses ils ont été formés et puis babimi on a un premier élément deuxième élément deuxième élément il y a beaucoup de détenus là-bas en prison qui n'ont jamais vu de magistrats qui n'ont jamais connu ils n'ont jamais eu un jugement mais ils sont là ils sont nombreux il faut que le ministre c'est le ministre de la justice qui met en place une commission qui va regarder toutes ces personnes-là étudier cas par cas immédiatement vous les libérez immédiatement vous les libérez parce que ce qu'on a dit infraction ou peine ou les réservés dans les infractions et à sali et à sali vous avez déjà la détention libérez-le mais aussi simple que ça ça ne va même pas demander 10 francs mais c'est des actions comme ça qui rendent un président populaire c'est des actions comme ça qui crédibilisent votre système est-ce que pour faire ça il faut de l'argent mais eux ils vont vous dire non ce n'est pas si facile que ça oui l'incompétence fait croire que tout est difficile alors que là où les choses ne sont pas si difficiles que ça il est vrai que nous avons des gens qui sont malades en prison alors on a le choix soit nous mettons des bons hôpitaux des bons systèmes un système médical important en prison qui prendront en charge tous ces malades là aux frais de l'état ou nous prenons nous trouvons un modèle qui convient le modèle qui convient c'est lequel le monsieur qui est malade mais qui a commis une infraction on va dire pas très grave surtout pas le meurtre moi en tout cas le meurtre et les crimes économiques il n'y a pas de pardon pour ça quand tu as commis un crime économique et tu as commis un meurtre tu peux rester en prison et purger toute ta peine sans liberté provisoire sans liberté conditionnelle pour les meurtriers et pour les criminels économiques mais pour toutes les autres infractions qui restent bien évidemment on ne peut pas tout mettre dans un sac mais quelques unes on peut dire bon toi tu es déjà malade va te faire soigner à l'extérieur mais tu es en liberté conditionnelle n'est pas pourquoi les gens se compliquent la tâche et aussi le pouvoir doit déjà imaginer comment construire des maisons d'arrêt ce qu'on appelle des maisons de transition il faut trouver un moyen de délocaliser ma cale si possible il faut trouver dans ce moment il faut construire une prison par exemple il faut construire une prison par exemple il faut construire une prison il faut construire une prison comme ça la prison c'est un centre de détention ou une maison d'arrêt mais la prison la grande prison vous créez des choses comme ça et puis après vous êtes bien mais monsieur le président vous avez la chance une chance incroyable de présider la destinée des Congolais mais votre responsabilité ce n'est pas de développer ce pays vous n'allez pas le faire ce pays attend beaucoup pour être développé il faut beaucoup de temps pour que ça soit développé quand je dis beaucoup de temps c'est plus que vos deux mandats en 10 ans vous ne pouvez pas développer la RDC c'est pas possible quelles que soient les bonnes volontés en 10 ans vous ne pouvez pas développer ce pays non pas du tout mais en 10 ans vous pouvez nous mettre dans une très bonne lancée une très bonne lancée en 10 ans on peut avoir des belles intentions de la réforme et de la réforme dans 10 ans je souhaite que vous ayez un autre mandat mais la question est celle de savoir qu'allez-vous faire avec le mandat que nous allons encore vous donner est-ce que vous allez reproduire le même système ou vous allez avoir un autre système parce que tout dépend de ce que vous pensez véritablement le pays a besoin de rentrer sur les rails le pays a besoin de rentrer sur la voie normale d'abord après impulser son développement parce que quelqu'un d'autre qui venait après vous va nous mettre aussi l'appel l'oula n'a pas développé le Brésil l'oula a placé le Brésil dans ma condition mon coin bien dans ma niveau mon coin bien et d'autres personnes l'ont fait tous les présidents américains n'ont pas développé l'Amérique ceux qui sont venus avant les ANOER et les autres pas eux qui ont développé véritablement l'Amérique mais l'Amérique s'est développée sur un temps et chaque président chaque administration a eu sa part l'administration de John Kennedy à Zuparnaé ma bouche à Zuparnaé et c'est comme ça un pays donc on ne va pas croire que c'est Fatih qui va nous amener au Dubaï dans 10 ans non on ne sera pas à Dubaï dans 10 ans mais on pourra on pourra vraiment commencer à lancer à malam on peut les être sur un très bon sur un bon pied et pourquoi avancer quand je dis développer ça veut dire qu'on peut sortir d'abord de la normalité pour entrer dans la normalité et peut-être on te donne la réforme et puis pensez à des grandes réformes et puis vous allez de l'avant c'est possible de le faire il faut l'appareil judiciaire et il a l'important de marabouter qu'elle est bien qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les âmes la solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée c'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan à présent les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri chers compatriotes c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir partout en RDC ou ailleurs contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces parents ou enfants riches ou pauvres grands ou petits hommes ou femmes ceci est un appel à tous une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes même le plus vulnérable a droit à Noël donnons avec amour partageons ce que nous avons de plus précieux notre solidarité comme on l'aise Noël pour tous la fête partout de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur la sensation et parfum du gore France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriquée à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le goût congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tu n'es au sang si tu oublies moi d'Aïma d'Achino tu n'es les c'est la fête